Les actions du gouvernement, où en est-on dans notre territoire ? Le mois dernier, le gouvernement a lancé un nouvel outil permettant de suivre l'avancée des réformes que nous avons portées depuis le début de notre élection. Lancé par la ministre de la Transformation et de la Fonction Publique, Amélie de Montchalin, ce baromètre des résultats de l'action publique est disponible sur le site du gouvernement. Il est mis à jour chaque trimestre et détaille le déploiement de 25 politiques déjà lancées. A travers un tableau de bord unique et territorialisé, alimenté par des données nationales et locales. Quelques chiffres pour notre département. 641 pairs ont bénéficié du congé paternité en 2019. 100% des classes de grandes sections CP et CE1 en réseau d'éducation prioritaire ont été dédoublées en 2020. Depuis 4 ans, nous avons relancé l'apprentissage. 1131 contrats ont été signés en 2019, soit une augmentation de 19%. Nous sommes à 85 890 foyers fiscaux totalement exonérés de la taxe d'habitation. 14 maisons de santé sont recensées dans notre département. Nous pouvons noter également une amélioration de 10% du taux de déploiement de la fibre. Afin de garantir l'accès au service public essentiel à tous et surtout le département, 19 maisons France Service ont été labellisées. 125 personnes sans abri ont obtenu un logement social. C'est une augmentation de 21%. Dans le cadre de la Bourgogne-Franche-Comté, 123 ordonnances de protection ont été délivrées en 2019 dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes. C'est 137% d'augmentation depuis 2017.